Dernière minute avant le départ, concentration maximale pour les 120 coureurs, Bordeaux-Saintes, une course qu'il ne faut surtout pas manquer. C'est vraiment une très belle classique, c'est une des plus belles classiques au niveau amateur, donc c'est vraiment très important et de briller, moi qui ai eu la chance de gagner ces courses, je peux vous dire que c'est vraiment une belle ligne sur le palmarès. C'est une course, moi j'en ai toujours entendu parler, même si je viens de loin, j'en ai toujours entendu parler, donc voilà c'est quand même un événement, il faut être à la hauteur de l'événement, donc on est prêts. 80 ans d'histoire, une première édition en 1933, Bordeaux-Saintes est la plus renommée et plus ancienne course de Nouvelle-Aquitaine. Sur le bord des routes, les spectateurs attendent cet événement avec impatience chaque année. C'est une belle course, c'est l'équivalent d'une étape du Tour de France. Pour tous ceux qui aiment le vélo, ils étaient présents sur la ligne de départ. Est-ce que Bordeaux-Saintes c'est une des courses les plus réputées ici localement ? Siennes aussi, oui. Je sais que mon grand-père venait déjà les voir, donc voilà, par tradition. Parmi les vainqueurs d'illustres champions comme Raymond Poulidor, le coureur français a remporté l'épreuve en 1960, avant quelques années plus tard de monter huit fois sur le podium du Tour de France. Près de 60 ans plus tard, ses souvenirs sont encore indélébrés. J'ai attaqué à 30 kilomètres de l'arrivée et mes plus rudes adversaires, c'était tous des coureurs de l'équipe Mercier, parce que tout le monde voulait gagner. Et comme ils allaient très vite au sprint, il y avait Befeuille qui doit faire deuxième, il y avait Trochu, Riku, les meilleurs coureurs du Sud-Est. Bon, j'ai fait 30 kilomètres en tête, ils sont restés à 30 secondes, jamais ils n'ont pu me rejouer. Reste à souhaiter à Jimmy Rebo, vainqueur du jour, de marcher dans les pas de son glorieux zéro.